Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo L'effectif 2022-2023 du PSG dans FIFA Le concept est très simple, on simule une saison avec le nouvel effectif du PSG Et le but est tout simplement de voir comment se déroule cette saison, comment se comporte l'effectif Et évidemment on va faire un petit match pour tester cette équipe Si tu kiffes le concept n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement ça me ferait hyper plaisir Et à me proposer dans les commentaires le prochain club Aujourd'hui nous sommes avec le PSG Et oui, PSG qui fait parler de lui On va commencer par les recrues Et une rumeur de transfert que j'ai ajouté dans l'effectif Alors on va commencer par le 11 titulaire avec Renato Sanchez Proche du sein du côté du PSG, je l'ai mis Parce que voilà, c'est une rumeur quand même assez fraîche Et qui tiquait, joueur qui est venu du stade de Reims du côté du PSG On a également Vitinha, joueur qui quitte le Portugal pour rejoindre le PSG Et ensuite, Narzi Moukile qui arrive en provenance du Rasenball Sport Lepsy Moukile ça fait longtemps je le dis, il y a les signes au PSG Et que pour moi c'était le joueur parfait A de voir ce qu'il va réaliser du côté du PSG Un effectif s'il reste comme ça très très fourni D'ailleurs, il y a des joueurs qui sont poussés sur la scène Notamment Yohan Draxler, etc. Kershava également Mais là on a pris l'effectif le plus large possible Un 11 qui pour moi c'est le meilleur sur le papier C'est ce 3-5-2 avec une charnière centrale Ramos, Kipembe, Marquinhos Avec sur le banc, bah t'as Diallo, Moukile et Kerrer Sachant que t'as Danilo Pereira qui peut tout simplement dépanner à ce poste-ci Le milieu de terrain avec Verratti Sanchez, Paredes, Gueye, Pereira, Wallendoum et Vitinha Donc une nouvelle fois ça te laisse beaucoup de possibilités Côté droit, bah t'as en soi Bah y'a Moukile et Hakimi Et côté gauche, bah t'as Bendes Et Juan Bernat, donc piston gauche Et ensuite l'attaque, bah vous la connaissez Pour ça y'a Ikerdi et Kitike Normalement y'a un autre buteur qui devrait arriver Et en tant que numéro 10 Tu peux mettre Wallendoum plus haut Tu peux mettre également Vitinha Et si tu gardes ta accès Tu peux également le faire jouer En tout cas sur le papier Y'a une très très belle équipe J'ai hâte de voir ce que ça va donner En tout cas, normalement D'un point de vue objectif Tu dois remporter la Ligue 1 Tu dois remporter la Coupe de France Et tu dois faire un bon parcours en Ligue des Champions Et bah écoutez les amis Sans plus attendre On se retrouve directement à la mi-saison Du côté du Paris Saint-Germain Pour voir comment se comporter cette équipe Et surtout Ouais, voir un petit peu les forces en présence Et on se retrouvera évidemment Fin de vidéo Ensuite pour faire un petit match Et tester cette équipe On se retrouve les amis tout de suite Bon les amis Nous sommes Bah tout simplement Voilà la mi-saison On va découvrir un petit peu Ce qui se passe déjà En championnat C'est une première place 41 points Ça me semble plutôt logique Qu'on voit notre effectif Mais Pas de mauvaise surprise De trouver des champions On a gagné 1-0 face à Lille Premier trophée La Coupe de France Bon c'est le premier tour Nous n'y sommes pas encore La Ligue des Champions C'est évidemment plus important On finit premier de notre groupe Devant Bruges, Leipzig et City Groupe évidemment intéressant On arrive à finir premier Et en 8ème On affronte le Real C'est là où on va voir Si l'effectif est capable ou pas De sortir une belle perf L'Europa League Avec des beaux taux préliminaires Lille-Bétis Monaco-Atalanta OM-Liverpool Et la Conférence League Avec Gata, Sarai, Roma Marbi, Fenerbahce C'est des Assez fous en termes d'ambiance Assez fous Slavia, Pes, Vendoven Non je vous le dis Là il y a des dingueries Il y a des dingueries Dans les tribunes Et ça fait plutôt plaisir En termes Defectifs Et Deux buts On a du 13 buts pour Neymar 12 pour Messi 10 pour Mbappé Déjà les 3 devant Ils font taf 6 pour Wallendoum 6 pour Icardi Et au niveau des passes décisives 7 pour Draxler 6 pour Neymar 6 pour Sarabia Et 5 pour Messi D'ailleurs je viens de voir un petit truc Bon ça change pas grand chose C'est notre ami Pablo Sarabia Qu'on va refaire Revenir Bah oui parce que Sarabia Est revenu du côté du PSG J'avais Omis ce petit détail Mais en tout cas Ouais L'équipe se dérouille Plutôt pas mal pour l'instant Sur un début de saison On a seulement perdu 4 formes Donc ça va Maintenant Il nous reste les magiques des champions On va devoir les remporter Et bah écoutez On se retrouve les amis Directement à la fin de la saison Pour faire un match Et ensuite faire le bilan général De ce qui s'est passé Et j'espère vraiment les amis Que vous kiffez cette vidéo Parce que moi personnellement Je kiffe ce type de vidéo Assez chill On se retrouve les amis tout de suite Bon les amis On se retrouve Bah dans cette fin de saison Dans cette vidéo Avec le Paris Saint-Germain Déjà dites vous Qu'on s'est fait licencier Donc On a dû resimuler la saison Et évidemment Il y a eu des petites choses Qui ont changé Mais On va se retrouver pour le match Pour tester cette équipe En plus c'est une finale De la ligue des champions Face à Liverpool Autant vous dire Qu'on va s'éclater D'ailleurs Vous voyez Il y a eu du temps Qui s'est passé Entre la première partie de la vidéo Et maintenant Ça me fait Plutôt rire Moi non On va y aller comme ça Le banc est plutôt moins Pour tester certains joueurs Et bien écoutez les amis C'est parfait On se retrouve les amis Directement Au stade Pour cette finale De la ligue des champions Il y a un dispositif intéressant 3-5-2 Est-ce qu'on va prendre le ou pas C'est la question On va se poser On se retrouve les amis Tout de suite Et évidemment On aura un oeil attentif Sur ce trio Devant Neymar Mbappé Messi On se retrouve les amis Tout de suite Allez c'est parti les amis Pour cette finale La ligue des champions Pour le PSG Et Liverpool En vrai c'est pas N'importe quel match Du coup Ça reste quand même Un match de haut niveau Là on a l'équipe type Ça reste quand même l'avantage Avec ce 3-5-2 Je crois que c'est la pointe On s'il ne pas que je joue Avec un 3-5-2 Aussi performant En termes de joueurs C'est vrai que d'habitude C'est des équipes Qui sont un petit peu plus faibles Hâte de voir ce que ça va donner Aujourd'hui Là du côté du PSG En tout cas Ce qui est sûr C'est que Techniquement On n'a pas à se plaindre Le ballon directement Là pour Kylian Mbappé La parade d'Alisson 3 minutes de jeu Auront suffit Pour le PSG A se procurer D'une grosse occasion Allez Verratti Le ballon La transversale touchée Là du côté du PSG Le ballon L'Adriato Sanchez Pour Neymar Allez Neymar 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 Le ballon pour Mbappé Bah oui L'ouverture du score Pour le PSG 9 minutes de jeu Auront suffit Et c'est signé Qu'il y a Mbappé Le contre éclair Le contre éclair Et après t'as Mbappé De vitesse Il arrive à A passer devant Fabinho Si je dis pas de bêtises Et ça fait un 0 Magnifique Magnifique Ce qu'on réalise là Après là L'équipe est très très forte Directement c'est très très bon Par contre c'est vrai C'est un petit peu Le maillon faible De cette chânière centrale Aïe 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 Bah voilà Légalisation pour Liverpool Première action Premier but Mais là pour moi Le problème c'est Ramos Parce que là-haut Il y a des boulevards Sur le côté de Ramos Après on voit pas trop De Mendes mais Non c'est surtout Ouais Ramos qui pose problème La frappe La parade Belle parade Le match Rafa Kimi Qu'on retrouve côté gauche Le Verratti C'est bien frappé Kipembe Oh la 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 tête était très très bonne C'était vraiment bien ce match C'est la mi-temps les amis On fait un 1 En vrai Liverpool a eu pas mal d'occasions On a réussi un petit peu A équilibrer les débats Mais c'est très serré 6 tirs à 4 En tout cas c'est très plaisant A jouer Je vous le dis D'un point de vue objectif C'est plaisant Parce que les ballons C'est fluide Quand tu fais des passes C'est fluide Au niveau de la précision de passes On est à 89% C'est peu comparé à Liverpool Mais Non en vrai C'est très très fluide Je pense qu'on peut faire Une Bonne vue de seconde mi-temps De haut rang Et qu'on peut aller chercher La victoire Maintenant Il va falloir Évidemment être concentré Mais D'une manière assez Ouais Assez fluide En tout cas c'est Ouais On sent que Pour moi le maillon faible Oh non Kipembe Oh l'erreur défensive Qu'on avait réalisé Kipembe C'est criminel Ce qu'il a fait Au niveau de la passe Le ballon Et bah voilà Le deuxième but pour Liverpool 49 vienne C'est signé M'en mettre ça là Ouais Il a complètement contre le cours du jeu Après on a eu du mal A rentrer dans cette seconde mi-temps Parce que Ouais On a fait cette Enfin il y a eu Cette grosse erreur de Kipembe Mais C'est compliqué Nuno Mendes Le pressing Il est un petit peu tout seul Nuno Mendes Il va quand même Le faire dégager Messi de la tête Évidemment que C'est pas gagné comme duel Ramos il est en retard Sur sa larme On n'y arrive pas On n'y arrive pas A être au pressing Le ballon Fabinho Troisième but Pour Liverpool À l'heure de jeu Là il y a Paris On peut parler On peut parler Eh ben oui on peut parler D'où les Dembappé Et là c'est possible En vrai d'aller chercher D'aller chercher au moins le nul Et pourquoi pas Les prolongations Je vais les gagner Kipembe Ou grosse faute Grosse faute c'est Karto Ça doit être Karto Karto rouge Pour Fabinho Logique C'est une grosse faute Il va être rarement Il va être rarement Là les Parisiens Enfin les Les joueurs Excusez-moi de Liverpool Ah dommage On a tenté La combinaison J'aurais dû le frapper J'aurais dû le frapper Allez allez Kipembe Oui le pressing C'est bien donné Allez Mbappé 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 Troisième but Légalisation pour le PSG Le triplé Pour Mbappé Ça fait trois trois Dix minutes Dans cette rencontre Et un match absolument fou Non le match est fou Parce que Ouais en dix minutes On arrive à en marquer deux À Entre guillemets Renverser la vapeur Et Liverpool Et un de moins Évidemment Un de moins Liverpool là Mané Mané Le ballon Oh là là C'est repoussé Ouais c'est repoussé Et on a de la réussite là Et Renato Sanchez Le ballon là pour Mbappé Et Van Dijk C'est bien joué Et la récupération De Ashraf Hakimi Et ça a été relancé À la va vite À côté Ouais je joue À côté Liverpool Allez Ashraf Hakimi Le centre Yannimar Et ça à côté Comment il a fait Pour rater ça À Van Dijk Et le ballon Et le ballon J'ai envie de vous dire De la Ligue des Champions Allez Alexander Arnold Allez 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 La frappe Et c'est au dessus Et c'est la fin Victoire 4-3 du PSG Face à Liverpool Première Ligue des Champions Gloire Européenne Pour la fois Je remporte la Ligue des Champions On joue Je crois Dans FIFA Mais en vrai C'est mérité C'est mérité Ça joue à pas La grande chose Mais on l'a mérité Et voilà Je pense que quand on bat Liverpool Il n'y a pas forcément De honte à avoir Belle victoire Belle victoire Donc ça fait plutôt plaisir Ouais ça fait plutôt plaisir On a signé une performance exceptionnelle Bah oui MAP quadruplet Voilà Point peu trop fort De toute façon Dans le jeu C'est extrêmement fort On le sait Mais du coup Comme je le disais Vous allez voir Là quand je vais vous montrer Les résultats Du coup J'ai tout re-simulé Les amis Il y a peut-être Des petites modifications Vous allez voir ça Mais dans tous les cas Ça change pas grand chose Déjà On finit premier de Ligue 1 93 points Devant l'OL Et l'OM La qu'une n'est faite C'est quand même assez exceptionnel La saison que les joueurs ont fait Donc c'est le même effectif Le trouvé des champions Cette fois-ci remporté 2-0 Par le PSG face à Lille La coupe de France Elle est remportée Alors non C'est une finale Nice-OM Nous Bah voilà On s'est fait sortir par Bastia 1-0 en 8ème Comme quoi Bah ça est capable de grandes choses La Ligue des champions On finit quand même Premier de notre pool En 8ème de finale On a remonté Séville On a gagné 3-2 Quart de finale On a gagné United 4-3 Demi-finale On a battu City 3-4 Et en finale On a gagné Liverpool Donc Ouais on remporte La Ligue des champions L'Europa Ligue remportée Par le Bayern 2-0 face à la Real Sociedad Et la conférence Ligue remportée Par Fenerbahce 1-0 face à la Roma D'ailleurs Fenerbahce Qui a acheté loin de Pérez Au niveau de l'Olympique de Marseille En termes de buts On a 30 buts pour Neymar Grosse saison pour lui 27 pour Mbappé Très grosse saison pour lui Surtout quand tu marques Un quadruple Ligue des champions 19 pour Messi 13 pour Draxler 7 pour Icardi Et 6 pour Sanchez Et au niveau des passes décisives 11 pour Sanchez 10 pour Messi 10 pour Verratti Et 9 pour Neymar D'un point de vue financier Il y a quand même des joueurs Voilà Qui valent plus de 100 millions d'euros Et surtout même Mbappé A plus de 230 millions d'euros Et personne n'avait re-signé Mbappé Voilà c'est assez hallucinant en soi Parce qu'il était libre de tout contraire Mais en tout cas De très belles statistiques Et sur l'ensemble de cette première saison Je vais vous montrer les statistiques Avec 58 matchs 41 victoires 14 0-3 défaites Une saison exceptionnelle Une Ligue des champions Et une Ligue remportée Dommage qu'on fasse pas le triplé Avec la Coupe de France Mais écoutez c'est comme ça En tout cas les amis J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo Si t'as kiffé N'hésite pas à lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait hyper plaisir Et dans les commentaires A me proposer le prochain club C'était CK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace